Musique Depuis leur arrivée, les habitants de la Nouvelle-France ont peu modifié leur alimentation. Ils arrivent toujours à subvenir à leurs besoins en récoltant du blé et des légumes. Les colons cultivent beaucoup de choux, d'oignons, de navets, de carottes et des fèves. Ils cueillent des bleuets, des fraises et des framboises. Bien que le pain demeure l'aliment de base, leur menu est souvent complété par du porc, de la volaille, du poisson et du gibier. De plus, le sirop d'érable est toujours intégré à leur alimentation. Pour la conservation des aliments, des caveaux sont construits à l'arrière de leur demeure. Ces constructions de pierres sont en fait des trous dans le sol que les colons creusaient et qui permettaient à la nourriture de demeurer au frais. Quant à elle, les viandes étaient fumées ou salées. Je n'ai plus rien à manger. Il va falloir que j'aille m'acheter des denrées. Encore une fois, ma paie va presque y passer. Je m'appelle Thomas Garceau et je travaille sur le chantier de construction du canal Lachelle. Alors, j'achète ma nourriture en ville, au marché ou dans les magasins. En ville, ce n'est pas comme à la campagne. Je n'élève pas d'animaux et je ne cultive pas une terre. J'ai besoin de pain, beaucoup de pain. Quand il est trop sec, j'en mange avec un peu de beurre et de fromage. Parfois, je vais me permettre un peu de bœuf, des oeufs et du poisson. Cela fera changement du lard, bien que c'est ce que je préfère. Un bon ragoût ou une bonne soupe, il n'y a rien de meilleur en n'oubliant pas une petite bouteille de rhum. S'il me reste de l'argent, je vais peut-être me permettre de m'acheter du thé et du sucre d'érable. Pas de sucre blanc, c'est trop cher. Un Irlandais qui travaille avec moi mange des pommes de terre. Moi, je ne déteste pas ça, mais c'est long à cuire et il faut avoir un chaudron et un bon feu. C'est moins long de manger un bout de pain. Oh, je rêve de sel, de poivre et de moutarde pour donner du goût aux aliments. Le grand patron est riche, il mange beaucoup de viande et du pain frais. Il peut se permettre d'ajouter des épices. Et que dire des desserts et des fruits confits, un délice à ce qu'ils disent. Plus on a d'argent, plus on peut diversifier les menus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada